Maroc-Israël, Mohamed VI recadre les partis hostiles à l'état hébreu. Deux ans après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, la pilule passe toujours aussi mal dans le royaume. Certains partis politiques et organisations restent toujours hostiles à cette normalisation. Du côté du palais, cette question est sacralisée. Les opposants sont même souvent recadrés, sous le prétexte que la politique étrangère du Maroc est une prérogative exclusive du roi Mohamed VI. C'est ce qui s'est passé avec le parti islamiste PJD, qui a exprimé sa désapprobation des récentes prises de position du ministre marocain des Affaires étrangères en l'accusant de défendre l'état d'Israël. Dans certaines réunions africaines et européennes, à un moment où l'occupation israélienne poursuit son agression criminelle contre les frères palestiniens. Suite à ces déclarations, le cabinet royal a fustigé le parti islamiste dans un communiqué. Il considère que le secrétariat général du PJD a récemment publié une déclaration contenant des dépassements irresponsables et des approximations dangereuses. Le cabinet royal rappelle que la politique extérieure du royaume est une prérogative du roi Mohamed VI et estime que l'instrumentalisation de la politique extérieure du royaume dans un agenda partisan interne constitue ainsi un précédent dangereux et inacceptable.